Bonjour, merci beaucoup à tous d'être venus malgré ces conditions difficiles. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs ont dû se désister à leur présence. J'espère qu'ils pourront suivre en ligne les présentations. Et dans tous les cas, ce qui est présenté ici est aussi disponible sur Internet, sur le site d'OpenDataLocal.net. Vous pouvez y accéder si vous le souhaitez. Merci beaucoup à Ville Internet de nous accueillir dans cette magnifique manifestation et cette rencontre des très beaux locaux, une très belle organisation. Je vous en remercie beaucoup. On a pris un peu de temps pour démarrer parce que c'est en streaming, capté en direct et diffusé sur Internet. Et on avait donc des contraintes de vidéos et de régie. Merci de votre patience. Je voudrais donner tout de suite la parole à Laurence Compara, qui est notre nouvelle présidente OpenDataFrance depuis le mois de novembre 2017. Et qui va nous faire le plaisir d'introduire cette présentation. Merci Jean-Marie. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette restitution d'un an de travail autour de l'OpenData dans les territoires. La démarche OpenDataLocal que nous allons vous présenter plus en détail. Avant, nous avons la tradition légitime des remerciements. Jean-Marie a déjà remercié VilleInternet, mais naturellement, je plus sois pour l'accueil absolument remarquable que nous est fait dans un cadre étonnant aujourd'hui dans ce palais Ardéco. Merci beaucoup. Merci de nous avoir aussi accompagnés régulièrement pendant cette année, comme d'autres partenaires, comme les interconnectés, qui, là aussi, grâce à le tour qu'ils font dans les territoires régulièrement, nous ont permis de diffuser cette démarche OpenData locale au plus près des collectivités. Merci bien évidemment à l'État et à Etalab, son agence dédiée à la question de l'OpenData, qui est notre partenaire depuis bien avant ça, mais sur lequel nous avons été dans un partenariat particulièrement rapproché à cette occasion. Et c'est toujours extrêmement enrichissant de tisser au mieux ce dialogue entre les collectivités et l'État pour que les données que nous rendons publiques servent au mieux nos territoires et la nation. Parce que le point de départ, c'est certes la loi Le Maire, la loi pour une république numérique, qui a donné une nouvelle responsabilité, une nouvelle mission à nos collectivités, avec l'obligation, maintenant, de rendre publiques les données que nous avons sous forme numérique, que nos agents et nos agentes produisent au quotidien. C'est avant tout le travail des fonctionnaires et des agents de la fonction publique que l'on rend visible par ce biais-là. Alors certes, c'est une obligation légale, mais il faut quand même avoir en tête pourquoi le législateur s'est finalement cassé la tête à inscrire ça dans la loi et ne pas perdre de vue le sens de la démarche. Et c'est aussi ça que nous avons essayé d'apporter dans le cadre d'Open Data local auprès des collectivités que nous avons accompagnées pendant un an. Alors, l'Open Data, pour quoi faire, finalement ? C'est une exigence démocratique. La transparence, la concertation, la collaboration, la donnée, c'est quelque chose qui vient enrichir ces démarches-là. Ça sert aussi la modernisation de l'action publique. Quand on n'a plus à se tourner vers une autre collectivité ou vers une administration de l'Etat pour demander les données dont on a besoin au quotidien, c'est de la fluidité, c'est de la réactivité et c'est au final un meilleur service public offert à nos concitoyens et à nos concitoyennes. L'amélioration, donc, effectivement, du service public... Messieurs, le Conseil des partenaires est en train de se dérouler dans la salle de réunion. Ceux qui en sont sortis peuvent y revenir. Ceux qui viennent d'arriver, c'est en face de vous, dans l'entrée. Après cette interruption publicitaire... Le Conseil des partenaires est en train de se dérouler en salle de réunion. En face de l'entrée. Oui. Bon, désolé. Les inconvénients du direct, comme on dit à la télé. Donc, oui, effectivement, un objectif fondamental à ne jamais perdre de vue d'amélioration du service public. Et puis, de soutien à l'innovation et au développement économique et donc, au final, à l'attractivité de nos territoires. Donc, c'est une démarche qui a fondamentalement du sens. Je crois qu'il ne faut pas non plus se flageller avec l'obligation légale, mais bien se projeter dans le sens que l'on y met. Et c'est tout ce que nous allons essayer de vous expliquer suite au retour d'expérience des 32 territoires, 9 territoires, pardon, et 32 administrateurs territoriaux des données qui se sont engagés à cette occasion et que je remercie tout particulièrement, puisque ce sont vous, finalement, qui avez diffusé cette bonne parole dans les territoires. Et donc, sans plus tarder, nous allons lever le suspense sur que s'est-il passé pendant cette année. Énormément de choses, d'un travail collaboratif, vraiment, entre les différents partenaires, je tiens à le souligner. Et je termine en remerciant, bien sûr, toute l'équipe d'Open Data France qui a mouillé la chemise, vraiment, de manière extrêmement intense pendant cette année. Merci beaucoup. Avant de vous laisser, je tiens à remercier également Open Data France pour leur présence. On est vraiment très heureux de les accueillir. Toutes les villes internet, parce qu'elles n'ont pas toute la taille légale pour être obligées de faire de l'Open Data, ne sont pas encore dans cette démarche. On les encourage à se mettre en réseau pour faire remonter des pratiques depuis les réalités des territoires. et puis, voilà, conjuguer ces aspects techniques qui peuvent paraître des fois assez complexes avec des véritables besoins pour le citoyen, des réutilisations concrètes et des usages de services publics qu'on essaie de promouvoir de la meilleure manière possible. Merci beaucoup, Mickaël. Effectivement, on avait envie de faire cette restitution au sein de cette rencontre organisée par Ville Internet, parce que c'était pour nous le gage d'avoir des collectivités qui n'étaient pas forcément au courant de où en était l'Open Data, comment on avançait, faire une réunion entre nous. Les gens qui font depuis un an ce projet là ou depuis cinq ans, ce projet là était certes intéressant, mais ça n'apportait pas grand chose aux gens qui ne sont pas encore engagés dans cette démarche. C'est pour ça qu'on l'a fait ici. Alors je profite pour rappeler en deux mots ce que fait Open Data France. C'est une association qui réunit uniquement des collectivités territoriales, des régions, des départements, des EPCI et des communes et qui œuvre pour faciliter l'ouverture des données au sein des collectivités et pour représenter les collectivités devant les pouvoirs publics. Donc si vous avez des projets en cours ou à venir, des réflexions sur Open Data, il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter. On est là pour vous aider à mettre en place un projet Open Data. Donc je vais vous présenter le projet Open Data local. On va te le faire à deux voix avec Armel Giliard, qui nous a beaucoup accompagné cette année sur ce projet là. Je rappelle le contexte de ce projet Open Data local. C'est donc vous vous rappelez que à l'été 2016, l'État, le secrétaire d'État négociait la loi république numérique auprès des députés et des sénateurs qui disaient comment on va pouvoir assumer une telle obligation. C'est quand même assez contraignant. On comprend les avantages, les opportunités, mais c'est assez contraignant. Comment faire? Et donc l'État s'est retourné près d'Open Data France en disant qu'à votre avis, comment on pourrait faire pour accompagner les collectivités, pour les aider à mettre en œuvre cette loi? Quels sont les dispositifs d'accompagnement d'une loi? C'est quelque chose d'assez traditionnel. Donc on a fait des recommandations que je vais synthétiser ici, tout simplement. Le premier constat, c'est qu'à ce moment là, il y avait à peu près 160 communes qui faisaient de l'Open Data et que c'était les plus grosses, les régions et les métropoles. Donc des structures qui étaient équipées en termes d'ingénierie pour faire de l'Open Data. Elles avaient raté quelque chose. Ces collectivités, c'était la normalisation des données. Au fond, aujourd'hui, on a beaucoup de jeux de données sur Internet, en Open Data, mais elles sont très rarement normalisées, structurées, interopérables. Ce qui était la première difficulté constatée. La seconde difficulté, c'était que quand on demandait à des collectivités de taille petite ou moyenne, qu'est ce que vous pensez de l'Open Data? Ça, elles n'en passaient rien. En fait, ce n'était pas du tout leur priorité. Leur priorité, c'est l'aménagement numérique du territoire, c'est les services dématérialisés. Il y a d'autres réunions aujourd'hui qui en parleront. Et l'Open Data était vraiment leur dernière des priorités. Donc on constatait qu'il y avait un très gros travail d'accompagnement à faire d'un produit pédagogique sur ce sujet là. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que au niveau d'une petite et moyenne collectivité, les acteurs sont quand même pas très équipés, ni en termes de ressources humaines, ni en termes de système d'information. Et que donc leur demander de produire des données, c'était une vraie contrainte opérationnelle, technique et que de ce point de vue là, au delà de la partie pédagogie, il fallait aussi beaucoup faciliter, outiller, simplifier le travail des collectivités pour publier un Open Data. Donc c'est ce qu'on a essayé de traduire dans les faits en 2017 à travers le projet Open Data local version 2017, puisque vous verrez qu'on continuera ce programme là en 2018 sur d'autres champs. Je vais prendre la scène suivante, s'il vous plaît. On a organisé au fond ce projet là sur quatre piliers. Le premier pilier qui concerne la normalisation et l'identification de données prioritaires. Alors les données prioritaires, ça ne veut pas dire que on est dégagé de ses obligations parce qu'on a publié dix jeux de données. La loi dit toutes les données à caractère environnemental, sanitaire et économique, je pense que ça fait beaucoup de données. Ce qu'on dit, c'est pour commencer, commencer par dix ou quinze jeux de données qui sont clairement identifiés, qui sont dans votre compétence et qui sont prioritaires. Donc c'est un aspect, un pack technique qui est sur la partie de gauche. Sur la partie de droite, on a tout le côté accompagnement pédagogique, les supports, la documentation, la formation, la formation de formateurs pour qu'il y ait des réseaux d'acteurs pour vous accompagner à proximité. Sur la formation, on a eu comme préoccupation assez forte de se mettre à niveau, c'est à dire que c'était une question assez difficile de se mettre à niveau. Parce que certains acteurs étaient vraiment très en retard sur leur culture numérique et leur culture informatique. Et d'autres acteurs avaient déjà travaillé sur l'open data depuis deux ou trois ans. Il fallait quand même répondre aux demandes parce qu'il est resté beaucoup de questions, soit des questions de base, soit des questions assez sophistiquées, assez élaborées. Donc on a conçu notre pédagogie justement pour pouvoir toujours avoir le bon discours au bon niveau. On en a toujours prévu. Je suis un nouvel entrant. Je ne connais rien au sujet. Je suis complètement déboussolé. Je ne comprends rien au vocabulaire. Et puis après, une étape deux à chaque fois pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir toujours approfondir. Merci, Arbel. Donc, effectivement, tout ce travail là a été capitalisé autour d'une plateforme de partage. Vous pouvez, vous aurez les liens dans quelques secondes, vous connecter à la plateforme pour télécharger tous les supports, tout ce qu'on a produit. Ce qui est essentiel de dire, c'est qu'on ne l'a pas produit dans un bureau à deux ou trois. On l'a fait avec neuf territoires d'expérimentation qui ont été sélectionnés en fonction de leur motivation, de leur envie d'avancer. Neuf territoires régionaux. On va montrer la carte tout de suite, d'ailleurs, s'il vous plaît. Voilà qui sont donc des groupements d'acteurs à caractère très différent. Parfois, il y a un seul acteur à Mulhouse, parfois, et qui est nouveau dans l'open data. Et puis, parfois, on a un bloc breton bloc en PACA qui font de l'open data depuis longtemps, qui sont structurés au niveau régional, départemental, métropolitain. Et en fait, on a voulu tester avec eux quels sont les dispositifs qu'on devrait mettre en œuvre pour pouvoir vérifier qu'ils étaient pertinents. Alors tout à l'heure, on prendra une demi-heure quand même, même s'il y a eu du retard au démarrage, pour donner la parole à ces territoires là pour qu'ils disent comment ils ont vécu cette expérimentation, qu'est ce qu'ils ont produit et comment ça les a aidés à avancer. Ces territoires, on leur a demandé beaucoup. On leur a demandé de venir tous les deux mois en présentiel sur Paris. Donc, la plupart d'entre eux sont venus systématiquement tous les deux mois. Ensuite, on avait des réunions téléphoniques d'une heure également tous les mois pour pouvoir faire les points. Et ensuite, on a fait pas mal de groupes de travail avec quatre ou cinq personnes sur un sujet très précis, parce que quelqu'un avait une problématique sur les données de cimetière ou une autre problématique sur les relations avec étalables ou d'autres points assez diversifiés. Et donc là, on travaillait de façon assez resserrée avec seulement des tout petits groupes. Mais à chaque fois, on a fait une documentation et cette documentation a bénéficié à l'ensemble du groupe. Donc, on a créé du mouvement, de l'échange, du partage, de la dynamique. Comme on avait des acteurs qui étaient très diversifiés, on avait des départements, des PCI, des petites communes, comme vous l'a expliqué Jean-Marie. Eh bien, on avait vraiment toutes les facettes d'une même problématique. On va regarder les slides suivantes, s'il vous plaît. Alors, il est important de dire, comme l'a dit Armel, qu'on a travaillé avec des territoires, 32 collectivités pilotent dans leur périmètre, mais aussi beaucoup d'acteurs transverses nationaux. Je les ai cités ici. Le premier d'entre eux, bien entendu, c'est Talab, qui nous a beaucoup aidés. D'abord parce que c'est le financeur principal de ce programme-là. Il faut le noter, les collectivités n'ont pas mis beaucoup d'argent au pot pour pouvoir avoir un outil qui leur soit utile. C'est quand même l'État qui l'a fait, mais elle l'a fait dans la suite d'une loi qu'elle avait aussi imposée. Donc, il fallait aussi trouver un accord, mais ils l'ont fait avec beaucoup d'intelligence. On a eu ensuite des discussions avec d'autres services de l'État, avec beaucoup d'associations d'élus. On voit ici la relation avec Ville Internet, qui est essentielle pour adresser les petites et moyennes communes, mais aussi avec les interconnectés et puis toutes les associations d'élus représentatives. On a travaillé avec beaucoup d'associations, qui sont quand même des think tanks, des objets de veille, qui nous ont un petit peu challengé sur ce qu'on faisait. On a travaillé avec des éditeurs de logiciels, j'en vois quelques-uns dans la salle, qui ont beaucoup travaillé avec nous sur l'outillage qui pourrait être intégré dans leurs applications, dans leurs logiciels, pour favoriser l'ouverture des données en open data. Et puis, avec des partenaires institutionnels, notamment la Gazette, qui nous fera le plaisir d'animer cette table ronde et qui nous permet d'avoir des relais directs auprès des collectivités pour raconter ce que c'est l'open data à des gens qui n'en sont pas habituellement habitués. On a fait appel aussi régulièrement à des hyper spécialistes. Donc, on s'est tourné vers la FIGEO, par exemple, qui est l'association des personnes responsables de l'information géographique dans les collectivités territoriales, ou d'autres experts comme l'association des archivistes de France. et ils nous ont vraiment beaucoup aidés. On les remercie pour les différentes actions qu'ils ont menées et les spécificités qu'ils nous ont apportées sur notre sujet open data. On va passer à la slide suivante. Bon, rapidement, c'est un projet qui a duré un an. On a à peu près tenu, on a pris un mois de plus pour terminer le projet, probablement. On a livré, on a tout déposé, tout est disponible. Certains ont déjà des exemplaires de ce qui a été produit. C'est disponible sur Internet, vous pourrez les retrouver. Et on va vous expliquer qu'est-ce que ça produit concrètement, en passant à la slide qui sera suivante. Peut-être que tu peux commenter ça. Donc, oui, on a un kit, on a appelé ça le kit de 20 fiches pédagogiques. Donc, c'est vraiment la culture de base, le minimum, la porte d'entrée. C'est difficile d'accéder au reste de la documentation si vous n'avez pas déjà bien assimilé cette documentation. Elle se veut très simple. Elle explique bien tous les différents enjeux, les différents acteurs, le vocabulaire. Qu'est-ce qui est de l'open data ? Qu'est-ce qui n'est pas de l'open data ? On apporte toutes les précisions à l'intérieur de ce kit de 20 fiches pédagogiques. C'est notre starter pack. Ensuite, on a un dossier sur publier ses premières données. Donc, on a toute une documentation pour pouvoir accompagner la publication des données. Donc, certains d'entre vous ne seront peut-être pas très à l'aise sur comment je publie, dans quel format, quel est le volume de données, comment je dois documenter mes données. Donc, on répond à toutes ces questions pour que vous soyez à l'aise. Et là aussi, on a fait une documentation qui est accessible à n'importe quelle personne qui sait lire pratiquement. Ensuite, on a un dossier sur le socle commun des données locales. Et donc, ça, c'est la grosse partie dont s'est occupé Jean-Marie avec les éditeurs qui se rencontraient pour une première fois et d'essayer de voir. Eh bien, tiens, de faire un jeu de données sur des délibérations ou sur les subventions des associations ou sur des marchés publics qui ont un texte juridique en plus qu'il faut appliquer avec des décrets relativement précis. Que ce que ça veut dire concrètement ? Donc, pour chacun des jeux de données qui ont été sélectionnés dans ce socle, vous avez la recette. Quelles sont les données ? Si c'est une adresse ? Comment doit être présenté l'adresse ? Et vous avez vraiment la fiche 7 de chacune des données. Mais je pense que tu y reviendras un petit peu tout à l'heure, Jean-Marie. Ensuite, on a également un dossier sur les clauses juridiques. Donc, quand on avait commencé à travailler avec les pionniers de l'open data, on avait chacun fait un dossier juridique. Et puis, il y a eu un énorme dynamisme juridique dans le domaine. Grâce à Etalab, il y a eu une grosse modernisation de la loi Informatique et Libertés, de la loi CADA pour aller vite. Et donc, il fallait quand même avoir une vue assez claire sur le sujet. L'open data, ça concerne les acteurs publics pour beaucoup sur le domaine juridique, mais aussi beaucoup aussi des acteurs privés. Donc, il fallait vraiment pouvoir avoir une identification simple, précise et efficace de toute cette modernisation qui a été faite ces derniers temps. Ensuite, il était très important pour Etalab, qui nous a beaucoup stimulé dans ce sens, de faire des petits pour que la bonne parole se transfère, pour que tout ne repose pas sur les épaules d'Open Data France, qu'on ait des ambassadeurs. L'idée, c'était vraiment ça, de créer des ambassadeurs de l'open data un peu partout sur le territoire. Et donc, pour ça, il fallait renforcer les compétences de certains, parce que soit ils étaient très à l'aise en open data, mais pas très bons en animation d'équipes, de projets, de personnes, de groupes, de communautés. Ou alors, on avait à l'inverse des acteurs comme, je pense, les espaces publics numériques de PACA, qui étaient vraiment bien à l'aise sur toute l'animation de communautés. Mais sur l'open data, ils étaient très hésitants, très belbussiants. Donc, pour pouvoir mettre tout le monde à niveau et pour pouvoir donner des ailes à nos ambassadeurs, qu'ils soient sûrs, des messages portés, que leur bâton de perrin soit suffisamment solide, on a constitué tout un univers d'outils et de pédagogie pour qu'ils puissent mener à bien leur travail. Ce kit méthodologique, il est très documenté, puisque, comme vous l'avez compris, on travaillait beaucoup à distance. Donc, on a fait pas mal relire nos travaux. Quand des éléments étaient peu clairs ou pas compris, ils étaient complétés par les remarques des uns et des autres. Et puis, on a aussi créé un jeu sérieux, parce que, à titre personnel, on était un peu lassé d'avoir des conférences sur l'open data. C'est quoi ? C'était parfois un peu en kikinant et ennuyeux ou en dormissant. Donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose de plus dynamique, de plus stimulant. Donc, on a décidé de se lancer dans la création d'un jeu sérieux. On a tout un jeu de cartes qui permet d'animer des équipes, d'animer des groupes, de se lancer dans les projets open data, de réfléchir sur l'innovation. Voilà, donc, ce jeu de cartes également est dans son usage et dans son approche et dans sa transmission à l'autre, sont également bien documentés. Voilà, on est très fiers de vous présenter ce travail. C'est certain. Alors, l'ensemble de ces dispositifs seront présentés dans les ateliers, dans les bancs publics cet après-midi. Donc, je ne vais pas les présenter plus longuement ici. Il y aura un atelier sur le socle commun, il y aura un atelier sur le jeu pédagogique, il y aura un atelier sur comment démarrer un projet open data et un atelier sur comment mener un projet open data pour la publication de ces premières données. Donc, je ne vais pas rester sur cette slide-là. Je vais vous demander la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je voudrais aborder, on va aborder la synthèse, en tout cas le résultat que nous, on a observé en ayant fait les statistiques sur comment ça s'est passé dans les territoires. Alors, vous disiez, il y a 9 territoires. Dans ces territoires, il y avait des acteurs qui accompagnaient les collectivités de leur périmètre, 32 en tout, et 12 éditeurs de logiciels qui étaient associés à la réflexion sur les outillages. Le premier point qu'on peut constater, et on le verra dans une slide suivante, c'est que tous ces acteurs-là ont structuré leur offre de services pour accompagner les communes de leur périmètre. Elles n'ont pas juste dit, on fait une formation et puis on s'en va. Elles ont vraiment structuré, elles font de la formation, de la sensibilisation, du coaching. Alors, vous voyez la différence. Sensibilisation, c'est une demi-journée. Formation, c'est un jour ou deux. Le coaching, c'est plusieurs demi-journées au contact de la co-collectivité pour l'aider à publier ces données. Donc ça, c'est un point qui est très important. C'est comme ça qu'on est arrivé à avoir des résultats intéressants qu'on va présenter à la slide suivante. Alors, en tout, par ces effets relais et de rebonds, et parce qu'on a bien stimulé nos interlocuteurs, eh bien, c'est en tout 812 collectivités qui ont été sensibilisées à l'open data. Donc des réunions comme celle d'aujourd'hui, où, heureusement, pour nos animateurs territoriaux, il y avait du monde. Et mis bout à bout, on arrive à ce très beau chiffre de 812. Après, eh bien, on a 282 collectivités qui sont, elles, allées un peu plus loin qu'une première journée de sensibilisation, qui se sont dit, il faut réfléchir au sujet, voir un peu comment on s'organise en interne. Donc c'est un investissement un petit peu plus fort. Et puis, là-dessus, on a 117 collectivités qui, elles, se sont dit, c'est bon, ça va, je me sens prêt, je me sens bien accompagné, j'y vais. Et donc, ça fait 117. Pour vous dire, au début de l'année, quand on a eu le projet qui nous a été confié, on se disait entre nous, si on a 30, 40 collectivités qui publiaient leurs données dans 2017, ce sera déjà bien. Et en fait, on a quand même un très beau chiffre à l'arrivée. Côté collectivités qui ont libéré leurs données, ça fait une jolie petite hausse de 61%. Donc en janvier 2017, on avait 180 acteurs qui libéraient leurs données. Et cette année, on a fait plus de 111 pendant toute l'année 2017. Mais ce n'est pas fini, comme dirait la publicité. C'est-à-dire qu'il n'y a que 111 qui ont publié leurs données, mais il y en a plusieurs, elles sont en train de se préparer, elles sont en train de lire la documentation qu'on leur a produite, elles sont en train de s'organiser, elles sont en train de voir avec leurs différents services qui va être responsable de quoi, comment vont se faire les mises à jour. Donc elles ont déjà préparé des choses, on va dire, sur leur serveur ou dans leur base de données, mais elles n'ont pas encore fait le passage à l'acte, mais elles s'y préparent vraiment sérieusement. Et donc pour celles-ci, on en est à 139. Et puis là, on a après les collectivités qui sont un petit peu plus en retrait, elles ont 10 JV, mais bon, elles ne sont pas encore tout à fait mobilisées. Mais aujourd'hui, on arrive à en identifier 271, et elles sont dans la dynamique d'animation de nos animateurs territoriaux de données. Donc ça veut dire qu'au moins deux ou trois fois par an, elles rencontrent nos animateurs, et puis voilà, chacun avance à son rythme. Ces dernières avancent probablement un petit peu plus lentement, mais on ne sait pas, on peut avoir une bonne surprise et tout d'un coup être totalement stimulé pour une ouverture en 2018. Ça, c'est des collectivités qui l'ont fait dans le cadre des projets au point natal local. Ça ne présume pas de collectivités qui ont ouvert leurs fichiers, leurs données, en Aquitaine, en Hauts-de-France, en dehors du périmètre qu'on suivait directement. Donc on en aura probablement plus que ça. Oui, il y en a un petit peu plus. On en a identifié à peu près une vingtaine. Et puis, on a aussi bénéficié des efforts qui avaient déjà fait certains territoires. Je pense à Apaca ou Rennes-Métropole. Il y avait certains, au Bourgogne-Franche-Comté, qui étaient soit très bien organisés, soit qui avaient déjà commencé un travail de fond depuis de nombreuses années. Donc l'effet open data local, ils nous ont boosté parce qu'ils nous ont demandé beaucoup. Et nous, on les a boosté. Enfin voilà, il y a eu une espèce de dynamique pendulaire qui a fait plus, plus. Donc c'est aussi pour ça qu'on a ce succès-là. C'est qu'on a eu des forces, un peu comme dans le judo, qui se sont démultipliées avec l'énergie que nous a donnés les financements d'Etat Lab. Et en fait, si on a des résultats comme ça, c'est parce qu'en fait, les collectivités qui accompagnaient, certaines sont ici, en Bretagne ou en Paca ou ailleurs en France, enfin en Bourgogne, c'est qu'elles ont mis en place des plateformes d'hébergement. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas juste fait de la pédagogie, elles ont structuré leur offre pour permettre techniquement aux collectivités de publier des données sans devoir choisir un portail, une technique. Donc on voit que les deux tiers de ces acteurs-là, sur les 32, donc une quarantaine, ont des solutions techniques d'accompagnement et c'est ce qui permet de vraiment passer à l'échelle. On va prendre la scène suivante. Alors ça, c'est une carte qu'on a fait d'ailleurs en partenariat avec Neimer, qui est par ici, que je remercie, qui est un partenaire avec qui on travaille sur l'Observatoire de l'Open Data des Territoires, que je présenterai un peu plus tout à l'heure, qui est fait avec le concours et l'aide de la Caisse des dépôts. Ça nous permet d'avoir aujourd'hui une cartographie plus précise de ce qui se passe dans les territoires. Donc vous voyez qu'on a plus de 200 collectivités qui font de l'Open Data. Alors qu'on en avait quand même moins de 200 il y a un an. Donc on a fait une assez grosse augmentation sur le nombre de périmètres. Vous voyez comment se repartissent les thématiques. On voit des sujets intéressants autour des territoires de l'administration. L'administration, on y trouve les budgets, les délibérations, tout ce qui montre l'exécution du service public. Alors je rappelle quand même que, bon, on est passé de 160 à 300 si vous voulez, mais en fait on est quand même toujours en train de courir après les 4500 collectivités qui sont concernées par l'Open Data. Puisque au fond, c'est ça l'objectif, c'est les 4500. Donc là, on était passé sur une petite planète qui était Vénus, là on voit savoir Mars, qui se rapproche du Soleil, mais on est encore loin. Enfin, on a encore un gros travail à faire pour arriver à... On a le temps pour le faire, mais voilà comment on avance. C'est dommage qu'il n'y ait que 8% parce que ce qu'il faut comprendre, l'Open Data, c'est aussi libérer des données, mais c'est surtout vous allez gagner de l'argent en libérant vos données parce que vous allez avoir des données mieux organisées, vous allez avoir du travail mieux organisé pour pouvoir avoir des données bien à jour. Donc ça vous pousse au professionnalisme, ça vous pousse à observer aussi certaines données comme vos dépenses d'énergie ou tiens, comment s'est organisé mes transports ou que ce que je veux observer, ça vous aide beaucoup sur vos directions de politique publique. Donc nous, on a un focus, là, on ne vous parle que d'Open Data, mais vous avez beaucoup à y gagner. Donc on espère vraiment que ça décolle ces 8% parce qu'il y a tellement de choses à en tirer. Et à l'heure, il faut fixer l'objectif, il faut dire que vous en faites 1000 en fin de 2018, alors on va peut-être essayer de tenir cet objectif-là. Je vais prendre la dernière slide et puis après, on ouvrira la table ronde. Une restitution moins quantitative, plutôt qualitative. Alors j'ai voulu reprendre un terme que d'ailleurs utilisait Jean-Michel Corduit il y a pas longtemps, thé ou café. C'est-à-dire qu'au fond, si on met la pression, si on veut mettre beaucoup de barres sur l'Open Data pour la faire avancer, c'est le café expresso à l'italienne. On n'a pas grand-chose à l'arrivée, un petit jus très fort peut-être. Et l'infusion, ça prend du temps, mais du coup, on a des grands bols. Et en fait, on s'aperçoit que quand on veut forcer le mouvement sur la collectivité, elle ne bouge pas aussi vite qu'on l'attendait d'ailleurs. On a beaucoup de collectivités qui l'ont fait, mais on sait que ça a été quand même très difficile. Il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de délai pour y arriver. Donc on a tous cette frustration de ne pas être allé assez vite. Mais on pense que c'est quand même peut-être le signe d'un enracinement, donc quelque chose qui sera plus profond, plus pérenne dans le temps. Ça, c'est le premier point. Donc l'important, c'est de laisser les choses se faire sans vouloir les brusquer. On a quand même dit 110 collectivités dans ce cadre-là par rapport aux 160 qui en faisaient avant. Mais les 160 qui en faisaient avant, c'est depuis les 5 ou 6 ans, depuis 2011 et quand rien n'a commencé. Et là, à un an, on a quasiment fait autant. Donc on n'a pas non plus traîné, mais ce n'est pas aussi rapide qu'on le pense. Le second point, c'est qu'on a vu que les collectivités étaient très demandeuses d'un label open data local, comme on a un label trash tech dans ces territoires. Au fond, ça permet de donner une motivation, une légitimité, une vision nationale, une stimulation. Et beaucoup d'acteurs qui voulaient faire de l'open data ont vraiment accéléré le mouvement grâce à ça. Et donc il faut soutenir effectivement ce moyen de stimuler ces acteurs. Et puis le dernier point, c'est que tout le monde l'a constaté, on le verra dans les témoignages dans 5 minutes, c'est qu'en fait, ils disent tous, c'est difficile, c'est ingrat. On se retrouve tout seul, on tape aux portes, les gens nous ferment la porte, ne suivez pas. Il faut beaucoup, beaucoup s'accrocher. C'est les enragés de l'open data. Il faut vraiment beaucoup s'accrocher. Et pour y arriver, pour avoir de l'énergie dans la durée, il faut se sentir aidé, il faut se sentir valorisé. Ce qu'on fait quand on accueille et on remercie les partenaires, il faut se sentir soutenu pour pouvoir continuer. Donc les gens, ils ne le font pas éternellement s'ils ont des mauvais retours. Donc il faut aussi positiver ça. Alors c'est difficile, mais en même temps, tous les territoires qu'on a interrogés sur les collectivités qui ont commencé leur démarche, elles disent, on veut continuer. Parce que forcément, elles se rendent bien compte à quel point c'est vertueux et positif. Alors c'est vrai que ça demande des efforts, mais ils ne sont pas payants tout de suite, tout de suite, mais ils sont relativement vite payants. Au bout de 12 mois, vous avez déjà un très bon retour sur investissement. Voilà, c'est la suivante. Je pense qu'on va attaquer la... Non, en fait, on va sauter les aspects techniques parce que ça va être un peu long. Je pense qu'on va donner la parole au territoire qui vont venir témoigner. Donc Romain Mazon, rédacteur en chef de la Gazette de Commune, va animer cette table ronde. avec 4 territoires qui ont suivi, expérimenté, testé et accompagné les collectivités. Alors on va sauter jusqu'au... On va sauter encore un petit peu, encore un petit peu. Là, parfait. Bienvenue. Installez-vous, Romain. Gaël, de Redon Agglomération. Thierry, on va faire sa parole, Thierry. Martin, du département de Haute-Garonne. Patrick Russman, du GIP Territoires numériques Bourgogne-France-Comté. Et Julien Automanière, du syndicat mixte informatique des Alpes-Méditerranée, parce que c'est pas que maritime. C'est quasiment original. Merci, Jean-Marie. Donc, Jean-Marie vient de vous présenter. Vous êtes donc des territoires accompagnateurs ou accompagnés. Et vous allez nous faire part de cette année que vous avez vécu, d'installation de l'open data sur vos territoires ou avec vos territoires. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est ce qui vous a engagé dans cette aventure folle? Commençons avec Gaël Crisman pour Redon Agglomération. Et vous, vous êtes un territoire accompagné. Accompagné, c'est ça. Et je profite d'avoir le micro pour remercier Megadis Bretagne qui nous accompagne justement dans cette démarche. Alors, tout d'abord, les enjeux qui ont été rappelés en introduction, effectivement, de cette table ronde. Bien évidemment, le développement économique au travers, effectivement, de la matière première et des données qu'on transmet aux entreprises. Ça leur sert, effectivement, à développer de nouvelles activités. Un autre aspect, effectivement, qui a sensibilisé les élus, c'est également l'innovation autour, effectivement, de ces nouvelles technologies. C'est une sensibilité qui commence à naître sur le territoire. Donc, effectivement, on essaie de la promouvoir aussi. Et bien évidemment, l'efficience des services publics qui participent, effectivement, à des économies d'échelle, des économies de ressources humaines pour l'ensemble des collectivités à partir du moment où plusieurs mettent à disposition des jeux de données en ligne. Est ce que vous avez eu du mal à convaincre vos élus de s'engager? Je dirais qu'au contraire, on a été plutôt surpris, effectivement, parce qu'à travers la loi, on avait une obligation légale qui nous capait à 3500 habitants. Et on s'est rendu compte, effectivement, en lançant l'initiative et grâce à l'accompagnement précieux de Mégalise Bretagne, qu'on dépassait effectivement ce seuil des 3500 habitants. Puisqu'aujourd'hui, sur les 32 collectivités que représente notre territoire, 15 ont déjà délibéré. Et 7 ont déjà produit effectivement des jeux de données, donc effectivement, un succès au delà de l'obligation, de la simple obligation légale. Thierry Martin, pour le département de Haute-Garonne, même question. Pourquoi s'engager? Qu'est ce qui vous motive au début de cette expérimentation? Donc, peut être venir historiquement, le conseil départemental s'est engagé dans l'ouverture de ses propres données publiques en 2015. Donc, en tant qu'expérimentateur territorial de la donnée. Et fin 2016, plusieurs éléments sont venus remettre en question cette stratégie, en particulier le rapport d'Open Data France sur l'état des dispositifs d'accompagnement à l'ouverture des données publiques. Rapport dans lequel nous nous sommes totalement retrouvés en termes de bilan. Au bout d'un an d'expérience, on était confronté à un certain nombre de limites. Et on a choisi donc de redéfinir notre stratégie et de plutôt nous positionner comme accompagnateur territorial de la donnée, considérant que le département, l'Open Data, était une opportunité pour le département pour innover et pour accompagner les collectivités dans une démarche structurée, cohérente. Voilà. Département en tant que chef d'orchestre, un petit peu de cette ouverture des données sur le territoire de Haute-Garonne. À partir de là, nous avons donc défini un nouveau projet. Parmi les objectifs de ce projet, j'en développerai que deux ou trois en rapport avec la mission Open Data Locale. Ça a été la problématique de la gouvernance. Comment créer une co-gouvernance partagée avec l'ensemble des acteurs du territoire au-delà du département. Donc dans le département, on a tous les producteurs, mais également la région Occitanie. Comment créer une dynamique durable, une organisation, une gouvernance durable sur le territoire. Deuxième axe, c'est comment accompagner concrètement les collectivités du territoire dans l'ouverture de leurs données publiques. Et en particulier, nous avons très très vite été convaincus de la nécessité de structurer l'ouverture des données autour de données standardisées. Voilà. Donc la notion de standard, pour nous, avait beaucoup d'attrait, en particulier celui de pouvoir prioriser tous les chantiers, ce que constitue le chantier d'ouverture des données publiques. Voilà. Donc c'est à partir de là, nous avons lancé une expérimentation avec deux collectivités pilotes qui sont le Silcoval et la mairie de Roque pour essayer d'identifier les composants à venir de cette offre de service jusqu'où le département doit aller pour s'assurer que la démarche qui va s'engager sur les années à venir soit une démarche structurante, pérenne et qui apporte vraiment des résultats concrets et escomptés dans le cadre des enjeux de l'ouverture des données publiques. Ok. Patrick Rechman, alors vous, pour le GIP territoire numérique sur la région Bourgogne-Franche-Comté, pareil ? Alors pareil, alors presque pareil, parce qu'en fait, on s'était posé la question il y a deux ans. On avait déjà un discours établi il y a deux ans, mais qui n'était pas suffisamment audible, pas suffisamment compréhensible, en tout cas, puisque ça ne rebondissait pas. Clairement, quand on parlait au DGS et au DSI de ces sujets d'open data, ça tombait à plat. Quand on a vu que la loi république numérique pouvait aboutir à des textes suffisamment concrets, quand on a vu aussi l'énergie d'open data France à lancer le projet, en particulier de son délégué général et de l'équipe qui a bossé dessus, clairement, on s'est dit qu'il y avait l'opportunité de pouvoir reprendre notre discours. Et en tant que mutualisateur, voyons passer de nombreux flux pour tous nos adhérents, ça semblait assez logique. Et en particulier, il y avait un point qui était parfaitement cohérent avec notre activité, c'était celui de la libération des données essentielles de la commande publique, puisqu'on est le profil régional pour l'ensemble des collectivités sur BFC, sur Bourgogne-Franche-Comté. Donc il y avait un schéma assez logique. En revanche, ce qu'on a voulu faire assez vite, c'était trouver le moyen d'être concret et pas simplement parler aux plus de 3500 habitants. Alors je dis ça, et en même temps, dans les ETD, donc les expérimentateurs, et on a Nevers qui est présent aujourd'hui, on n'a finalement que des grands. Et on n'a pas réussi à capter encore le discours et l'attention des petites collectivités, des moins de 3500, enfin donc les pourcentages dont on ne parle pas, mais qui sont le gros des troupes. Donc on a à peu près compris, à peu près identifié ce qui ne va pas. On n'est pas tout à fait sûr encore, mais on sait aussi ce qui va. Donc ce qui va, c'est que quand on arrive à faire, quand on arrive à discuter avec un président d'AGLO, un maire, et son DGS, et qu'on arrive à le mobiliser suffisamment pour capter son attention, on sait quasiment à 100% que ça va déclencher derrière un mouvement de fond dans la collectivité, interne à la collectivité. Donc clairement, en faisant comprendre que le projet Open Data, le projet de la donnée en général d'ailleurs, c'est un projet de DGS, un projet de direction générale des services, et qui doit s'approprier ce travail-là pour ensuite en profiter, puisque le bénéficiaire finalement premier des données ouvertes, c'est souvent les services eux-mêmes au sein de la collectivité. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait trouver le moyen de donner quelque chose de concret. Donc concret, on a assez vite fabriqué un outil pratiquement en marque blanche, et justement, je reviens encore sur Nevers, mais si vous allez voir sur les données de Nevers, sur leur site, sur l'agglomération ou la ville, il y a une page Open Data, et en fait derrière, c'est un widget, alors pour les techniciens, c'est juste un petit morceau de code qui est collé, et qui provient de l'information et du site que l'on a fabriqué. Et ce site, il s'est raccroché à quoi ? Quelque chose qui nous paraissait logique, à Etalab. On n'avait pas de valeur ajoutée particulière à faire du stockage de données, mais on voulait tout de suite faire comprendre aux collectivités qu'elles pouvaient directement commencer à publier, et que nous, on allait valoriser ces données à travers de la visualisation, à travers de l'éditorial, etc. Donc ça, c'est quelque chose de concret, et on a ouvert il y a quelques mois avec environ 200 jeux de données. Très bien. Au Syncam, vous êtes aussi une structure de mutualisation et de diffusion de la bonne parole. Est-ce que vous avez eu la même stratégie de parler au DGS et de convaincre des DGS ? Alors oui, pour le Syncam, effectivement, on est une structure de mutualisation, donc ça fait partie un petit peu de l'ADN de ce genre de structure que d'anticiper, de faire de la veille, et de proposer des solutions concrètes pour les collectivités, pour qu'elles permettent de facilement se lancer dans une démarche open data ou d'autres. Donc nous, le but, ça a été d'anticiper ça, de mettre à disposition une solution technique, et si possible, vraiment les objectifs, c'était qu'il n'y ait pas de problématique de frein en termes financiers, déjà pour une collectivité de se lancer dans l'open data, et deuxièmement, de travailler vraiment sur la partie outillage technique, pour que ce ne soit pas un frein financier, mais un frein en termes de ressources humaines à mettre dessus, que ça ne prenne pas trop de temps supplémentaire dans les collectivités, où quand on va les voir, souvent, elles ont de plus en plus, elles ont de moins en moins de budget sur tout, et elles nous disent qu'elles ont de plus en plus de normes. Donc le but, c'était de travailler sur ces aspects-là, de les sensibiliser, de leur faire prendre conscience de la loi qui arrive, et après, effectivement, de parler à toutes le but d'une structure aussi comme la nôtre, c'est de laisser personne au bord de la route, de communes de plus de 3500 au moins de 3500, et donc de parler aux maires, effectivement, aux DGS, il y a beaucoup aussi de chefs de projet un peu transversaux, communication, innovation dans les communes moyennes, qui peuvent se saisir de ce sujet-là, et impulser quelque chose au niveau de la collectivité. Avec ce recul de un an, est-ce que, avec ce que vous avez mis en place, vous avez appris ce qui était le plus compliqué à appréhender par vos membres, ou au contraire, les messages qui passaient particulièrement bien, et qui étaient fédérateurs et efficaces ? Alors, le plus compliqué à appréhender, c'est par où commencer. En général, c'est vrai que la loi, c'est quelque chose qui apporte un petit peu, qui va les concerner, ou ils vont se sentir concernés, mais si on commence par la loi, c'est pris comme contrainte. Et donc, la première question, quand on voit aussi la loi, qui est très large, qui dit, en gros, ouvrez vos bases de données, mais sans vraiment préciser lesquelles, elles peuvent se sentir perdues, et ne pas savoir par où commencer. Et du coup, le travail qui a été mené par Open Data Local, Open Data France, sur le socle commun de données local, pour ça, c'est vraiment un formidable outil de pédagogie, pour dire, ben voilà, il y a des données sur lesquelles on peut commencer, sur lesquelles les modèles de données ont été travaillés, parce que c'est ça aussi la crainte, c'est de se dire qu'on va commencer à publier de la donnée, mais avec des modèles qui ne seront pas forcément les mêmes que nos voisins, enfin, les collectivités voisines, et le fait de devoir, après, faire évoluer ça, et donc perdre un petit peu de temps, entre guillemets. Donc je dirais que la première problématique qu'elles rencontrent, c'est de savoir par où commencer, comment impulser cette démarche au sein de la collectivité, puisque c'est une démarche complexe, transversale, sur laquelle c'est vrai du coup qu'il faut avoir vraiment l'appui de la direction générale, des élus, pour que ça prenne, et que ça ne reste pas dans un coin de la collectivité. Et c'est pour ça aussi que l'accompagnement, ce que Open Data Local appelle le coaching, est vraiment intéressant pour qu'on ne s'arrête pas au stade de la prise de conscience et de commencer à publier, mais d'initier une démarche sur le long terme, pour faire évoluer les process dans la collectivité. À Rodan, agglomération, vous avez eu ce questionnement de savoir par où commencer ? Bien sûr, effectivement, accompagné de Mégalise Bretagne, on a initié une démarche mutualisée, en partenariat avec nos 31 communes, en lien avec la communauté d'agglomération. Donc il fallait, dans le cadre d'une démarche mutualisée, initier un consensus sur le choix de ce socle de données. On est parti, bien évidemment, des propositions qui avaient été identifiées par Open Data Local, ce qui nous a servi de base de réflexion. Et là-dessus, effectivement, on a priorisé, compte tenu des demandes qui sont faites par les citoyens, des questions les plus couramment posées aux accueils. Et donc ça nous a permis, effectivement, de prioriser nos jeux de données. D'accord. Pour le GIP et Bourgogne, vous aviez toutes ces strates de communes ou de collectivités en général, donc vous n'avez pas pu toucher les plus petites ? Pas encore. Pas encore, parce que quel est le message qui ne passe pas auprès d'elles ? Pour l'instant, concrètement, on n'a pas encore trouvé le bon argument pour dire... Excusez-moi, toutes ces petites collectivités à l'échelle de votre territoire bénéficient déjà d'une partie de vos services, donc vous connaissent, et donc vous avez le contact, vous avez franchi plein d'étapes avec eux. 85% des adhérents du GIP, donc sur 1500, sont des très petites communes et elles utilisent toutes au moins la salle des marchés et d'autres choses. Donc on sait qu'elles pourraient être potentiellement touchées à un moment donné par au moins la publication des données de marché. Alors on va essayer de trouver un moyen de les amener à leur donner peut-être des éléments de tableau de bord, leur dire qu'à travers l'open data, c'est mieux se connaître en interne et mieux se connaître en interne par rapport aux données qu'elles produisent et qu'elles ne savent pas qu'elles produisent d'ailleurs, ou que l'on peut trouver sur d'autres données qui sont fournies par l'État, d'autres ministères, etc. Ou l'État déconcentré. Par exemple, la DREAL produit beaucoup de données chez nous et publie très régulièrement. Donc on va essayer de trouver comme angle d'attaque, mais je ne garantis pas que ça marche, celui de dire on vous fournit à travers vos données des sortes de tableaux de bord. Mais on n'a pas encore le discours concret pour dire ça va créer de la simplification, ça va à coup sûr faire gagner de l'argent, ça on n'en est pas encore complètement sûr, ça va à coup sûr peut-être drainer de l'attractivité sur votre territoire, même si on a des pistes en imaginant une sorte de réseau de hackathon permanent, c'est-à-dire des endroits où se rencontrent les collectivités qui produisent des données, le secteur public en général, les entreprises, la recherche, ce genre de choses qui permettent au moins de valoriser ce que l'on produit parce que c'est un énorme travail et c'est un coût pour la collectivité. D'accord. Pour le département de la Haute-Garonne, comment vous avez légitimé le rôle du département de médiateur ou d'accompagnateur pour l'open data ? Est-ce que vous avez utilisé ces arguments de développement économique ou de performance interne ? Quels ont été vos arguments de conviction ? Alors, pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'on s'est plutôt appuyé sur le projet open data local pour donner une certaine légitimité à notre démarche et une crédibilité auprès des communes partenaires, mais également pour créer une dynamique et un réseau avec les différents acteurs locaux de la production de données. J'entends par là, par exemple, Toulouse Métropole, la région, nous avons le SMICA aussi dans l'Aveyron. Nous n'avons pas eu l'occasion de travailler avec Montpellier, par contre, mais le temps nous a manqué. Donc, aujourd'hui, le projet open data local a vraiment été un outil qui a légitimé la mise en place d'une démarche extrêmement transversale sur ce territoire pour essayer de conconstruire avec les différents acteurs de ce territoire une stratégie qui recherche la synergie, la complémentarité entre les différentes initiatives qui sont portées par ces différentes entités et tout ça pour porter naturellement en toute cohérence les enjeux du projet open data local, en particulier sur la partie ouverture des données en lien avec le socle des données locales. Donc, ça, c'est pour répondre à votre question. OK. Vous avez parlé tout à l'heure de ces enjeux de format de données. Oui, c'est un sujet qui est un peu transversal. Le socle commun de données doit aider sur ces 10 jeux de données à avoir une approche commune à l'échelle de l'ensemble des collectivités locales. Mais il y a bien d'autres données dans les systèmes d'information des collectivités pour passer à Renaud Agglomération parce que vous, vous êtes l'intercommunalité, vous avez vos propres données et puis il y a les données de vos communes membres. Est-ce que ce sujet s'est posé et comment vous l'abordez ? Effectivement, l'hétérogénéité de nos systèmes d'information a été une problématique et la mise en oeuvre technique n'est pas une part anodine de la réussite d'un projet open data. Donc effectivement, à travers les spécifications diffusées via l'association, on a pu bénéficier d'une sorte de fichier modèle qui nous a permis d'homogénéiser nos données et de les valoriser à travers la qualité que du coup elles représentent. effectivement, ça a été un travail à entamer. C'est aussi et c'est probablement effectivement l'idée qu'il faut faire passer pour que l'open data soit un gage de succès dans nos collectivités, de rationaliser les efforts. Aujourd'hui, on publie un certain nombre de données et nos outils ont publié automatiquement à travers la plateforme des marchés publics et il faut effectivement faire passer l'idée que pour les agents de la collectivité, ce n'est pas forcément un surcoût et que effectivement, des données peuvent être extraites aussi automatiquement et c'est un travail qu'il va falloir entamer en lien avec nos éditeurs et je profite qu'ils soient présents dans la salle pour passer quelques messages. Au Sycam, comment vous avez appréhendé ce sujet des standards et de l'homogénéisation des données et des systèmes d'information ? Alors ça, pour nous, ce point-là, il est fondamental au-delà de l'open data parce que quand on parle de données à l'échelle d'une collectivité, on va bien au-delà des données qui sont publiables de façon publique. Et donc nous, en fait, on essaie de, d'une part, on essaie de travailler un petit peu globalement sur cet aspect-là. On parle beaucoup en ce moment de RGPD, de protection des données personnelles. On parle aussi d'archivage. C'est une démarche globale sur laquelle il faut accompagner les collectivités. Et donc nous, la logique, ça a été de travailler vraiment sur cet aspect de publication automatique avec nos éditeurs, de permettre ça justement pour qu'il n'y ait ni de frein financier pour les collectivités, ni de frein technique ou de travail à faire en plus pour que vraiment les collectivités puissent se concentrer sur leur stratégie de publication, sur les données qu'elles choisissent de publier et comment, à quoi ça va leur servir, elles, en un terme. Comme on le disait, le premier gagnant dans une démarche Open Data, c'est l'administration elle-même et les autres administrations qui peuvent chercher des données chez des autres, des départements, des intercommunalités, etc. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec une plateforme de données au-delà de l'Open Data à laquelle on demande à nos éditeurs, donc c'est ça la force d'un syndicat qui regroupe 300 adhérents, c'est de pouvoir mettre dans ces marchés d'adapter la publication de format d'un éditeur pour que ça arrive sur la plateforme avec laquelle on travaille et donc ça, on a développé un outil, un extracteur de données qui permet de choisir quelles données on veut extraire et surtout de choisir des colonnes à enlever, des colonnes nom, prénom, enfin toutes les, par exemple, dès qu'il y a la donnée personnelle, de travailler sur ça pour qu'une fois que ce travail de modélisation des données d'abord et après de choisir qu'est-ce qu'on publie, documenter la publication, une fois qu'on a fait ce travail-là, dès que c'est rentré dans le logiciel métier, ce soit publié de façon automatique puisque les travails, tous les agents le font déjà à travers leur logiciel métier. Le but, c'est que l'open data ne soit pas quelque chose en plus, mais que ce soit juste le prolongement de leur stratégie sur les données. On approche de la fin de notre échange et la dernière question que je voudrais vous poser, c'est maintenant que cette première année d'open data local se termine, pour poursuivre à l'échelle de votre territoire, qu'est-ce que vous avez prévu et de quoi avez-vous besoin ? Nous, du coup, c'est le travail dont je parlais de publication automatique avec une plateforme qui s'appelle Osweilo, c'est un travail de long terme qui prend du temps avec les éditeurs, donc c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la dureuse, donc on va continuer sur ça. Après, il y a le travail de structuration des données, de savoir comment on les publie dans le cadre du socle commandes données locales qui va être vraiment très important pour les collectivités parce qu'elles sont en attente de ça, elles sont en attente d'un espèce de mode d'emploi pour savoir comment publier. Donc ça, ce travail va continuer avec Open Data Local et on va continuer aussi le travail de pédagogie, de sensibilisation, d'accompagnement, de formation puisque c'est vraiment quelque chose d'un travail de long terme et moi, je suis assez preneur de l'image de l'infusion. Là, ça commence vraiment à infuser dans les territoires, les gens se posent des questions, se demandent comment ils vont s'y prendre et donc je pense que c'est une fois qu'il y aura cette infusion qui est faite et les outils qui permettent de faire ça de façon efficace, qu'il va y avoir vraiment une grosse montée en puissance de l'open data. Merci beaucoup. Patrick Rechman. Un buveur de thé, l'infusion, ça me va bien aussi parce que je trouve que c'est assez juste. Nous, les deux axes, c'est clairement la qualité de la donnée parce qu'on voit qu'on n'est pas du tout encore suffisamment au top et il y a un gros problème encore de qualification de la donnée. Il y a un projet CaliData auxquels participe Open Data France, Toulouse, etc. On en fait partie donc ça c'est du concret et puis on a sans doute sous-estimé le temps qu'il faut passer à sensibiliser et à revenir plusieurs fois sur les mêmes discours avec parfois des angles un peu différents et ça il faut qu'on continue à le travailler parce que quand on a pris le chemin de l'open data on n'a pas du tout envie de revenir en arrière donc c'est ce vers quoi on veut aller. Thierry Martin. Alors nous allons poursuivre notre expérimentation en étendant le territoire des collectivités pilotes surtout pour valider un élément important de cette expérimentation qui porte aussi la mise en place des standards c'est un outil de portail unifié qui permet aux collectivités qui ne sont pas dotées d'outils de gestion ou qui ont des outils de gestion qui n'ont pas encore la fonction permettant d'extraire les données au format standardisé de pouvoir tout de même rentrer dans une démarche d'ouverture de leurs données. Il faut savoir que les standards sont attendus enfin étaient attendus les standards à mon sens restent pertinents ils permettent d'orchestrer de prioriser l'ouverture des données publiques de donner du sens de contextualiser cette ouverture non pas sur une problématique institutionnelle mais une problématique beaucoup plus large de territoire toutefois en l'état pour les collectivités qui n'ont ni les compétences ni le temps ni les outils aujourd'hui pour produire ces standards c'est un niveau de difficulté supplémentaire donc il faut pour vraiment passer réussir le cap de la mise en place de standards il faut accompagner être innovant développer les outils qui permettent le temps que les éditeurs disposent des fonctionnalités et que les collectivités disposent des outils des éditeurs parce qu'encore une fois dans les petites collectivités sur notre territoire beaucoup d'entre elles n'ont pas d'outils de gestion donc rentrer dans l'open data aujourd'hui nous avons développé un prototype d'un portail unifié de saisie qui permet à une petite collectivité de 3500 habitants de remplacer son fichier Excel de remplacer les outils métiers qui sont en cours dans la collectivité rentrer dans ce portail unifié de continuer à travailler comme il le faisait avant puisque le portail permet de s'adapter au niveau de maturité de la collectivité autour de la donnée et une fois cette saisie faite toute la problématique open data est transparente c'est à dire tous les aspects techniques les aspects standardisation les aspects portage des données sur le portail tout ça est totalement transparent pour l'opérateur voilà c'est un élément important que nous sommes en train d'expérimenter en appui du déploiement des standards développés par open data local sur notre territoire Galais Prisman même question pour vos dons à l'agglomération alors nous on est plutôt récents dans la démarche puisqu'on a démarré effectivement en 2017 par sensibiliser effectivement nos élus et initialiser la démarche donc 2018 va nous servir effectivement à consolider renforcer également la qualité des jeux de données qu'on produit et bien évidemment étendre étendre aussi bien à d'autres communes du territoire mais aussi étendre l'ouverture des données à d'autres jeux de données il faut savoir qu'aujourd'hui la donnée va devenir le socle en fait de l'organisation de l'ensemble de nos collectivités on le voit au travers le renforcement qui est fait de la loi sur la sécurité au travers le renforcement de la sécurité des données via le RGPD au travers l'ouverture des données via la loi pour une république numérique donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'effectivement tout tourne un petit peu autour de la donnée et ça va devenir effectivement la base de la constitution de nos collectivités de demain donc on est dans la bonne voie il faut poursuivre très bien merci beaucoup à tous les quatre et puis vous avez le chemin à suivre vous même merci beaucoup merci beaucoup Romain et merci beaucoup à vos territoires alors il y en a quatre qui sont présentés mais il y en a une vingtaine dans les estrades que je salue et que je remercie aussi ils ont en tout cas un petit cadeau en repartir le sac avec la documentation et le jeu sérieux je passe la parole tout de suite à Perica Susevic qui est le responsable actuellement de Data Lab il va parler au nom de l'état et au nom de Data Lab merci bien voilà je représente Data Lab donc je représente l'état l'autre partenaire d'Open Data local de ville internet etc parce que ce qui est plutôt rassurant dans tout ce dispositif c'est que personne n'est seul donc nous n'avons pas à avoir peur alors j'ai la lourde charge de faire la mise en perspective et pour faire la mise en perspective je vais faire quelque part en arrière et puis on va essayer de se replonger dans le temps et parce que parce que tout ceci a commencé il y a 40 ans il y a 40 ans en 78 en juillet 78 on affirme le droit d'accès aux documents administratifs le citoyen a un droit de voir ce que fait l'administration mais il n'a surtout pas le droit d'en faire quoi que ce soit d'autre que voir en 2003 une directive européenne en 2005 sa transposition dans la loi nationale et enfin la possibilité de réutiliser ces données qu'on peut voir après d'autres jalons 2015 on dit que cette réutilisation est gratuite et arrive le grand soir de la loi pour une république numérique qui propose je dirais comme révolution majeure la diffusion spontanée des données alors certains appellent ça la diffusion par défaut j'aime pas tellement ce terme parce que diffuser ces données n'est pas un défaut c'est plutôt une qualité absolument donc moi j'ai beaucoup appris des expériences et des retours d'expérience des territoires pilotes parce qu'on s'aperçoit que personne n'a peur et surtout il n'a pas peur je dirais du grand big bang qui devrait arriver en octobre 2018 qui serait le grand soir où tout serait ouvert où sous la contrainte tout ceci se passerait non c'est pas une contrainte c'est pas une échéance on le vit plus nous comme des jalons et comme on l'a vu historiquement on a un jalon en 78 un jalon en 2005 un jalon en 2015 2016 et ça va continuer parce que je ne pense pas que tout ceci s'arrête dans la mesure où juste pour vous donner une idée de la continuité et de la projection un peu dans le futur la notion qui avait été introduite dans la loi pour une république numérique de données d'intérêt général commence à prendre et la commission européenne s'intéresse au sujet et s'intéresse à l'ouverture d'autres données qui ne seraient pas les données uniquement produites par les administrations mais également par le secteur privé et qui pourraient être utiles à la société donc d'autres d'autres jalon jalon nous attendent je ne dis pas échéance alors juste pour vous donner quelques chiffres et pour je dirais venir en complément des retours d'expérience de tout un chacun ce qui était très rassurant aussi pour moi c'est l'insistance qu'avait faite Laurence et également les territoires pilotes qui est de dire quel est l'apport de l'open data et et quel est le je dirais le potentiel de facilitation d'amélioration du service public etc concrètement nous nous opérons la plateforme data.gouv.fr nous avons aujourd'hui 185 000 visiteurs 185 000 jeux de données qui sont téléchargés mensuellement et dedans il y a des administrations des chercheurs des journalistes des citoyens des entreprises donc voilà c'est vraiment cette note d'espoir que je voudrais inculquer en vous en octobre 2018 tout ne sera pas ouvert nous avons tous beaucoup à apprendre nous avons tous beaucoup à apprendre les uns des autres et je terminerai mon intervention par une petite phrase de Nelson Mandela je pense que elle est utile elle est toujours utile de la garder à l'esprit Nelson Mandela disait que tes choix soient guidés par tes espoirs et non tes craintes donc ayons plein d'espoir et pas beaucoup de craintes merci beaucoup on va passer les dernières slides et après on libérera non pas celle-là plus loin s'il vous plaît et puis encore je vais juste vous dire comment on va continuer l'année 2018 d'abord on va poursuivre le programme open data local dans l'année qui va venir vous avez vu qu'on a construit en gros référencié le pédagogique donc on va arrêter la production de documentation puisqu'au fond on l'a abouti on va l'améliorer sur des points qui sont un peu manquants aujourd'hui on a fait un très gros travail sur la publication des données on n'a pas encore beaucoup travaillé sur l'animation de l'open data pour que l'open data soit utilisé par des citoyens par des entreprises par des collectivités donc il y aura un travail pédagogique sur la réutilisation de la donnée on va effectivement mieux travailler sur la partie outillage de l'open data pour faciliter encore plus le travail pour les collectivités qui ne sont pas armées techniquement pour produire l'open data et on va déployer les offres de formation dans les territoires on en fera trop dans l'année et après en propre sous le label l'open data France mais on pourra aussi le faire avec des organismes de formation on en a prévu dans quelques semaines avec notamment le CLFPT donc on va continuer le projet en 2018 avec un très gros travail pour terminer d'animation puisqu'on voit que les acteurs ont besoin d'être tout tenu d'être en réseau de partager leurs difficultés et leurs succès et donc ce travail d'animation sera tout à fait essentiel je vais prendre la dernière slide pour le coup au delà d'open data local on va travailler sur deux sujets nouveaux un premier sujet qui s'appelle Calidata qui est un projet qui est financé par le PIA2 projet de 300 000 euros donc c'est un projet assez important avec des partenaires techniques et fonctionnels et l'objet de ce projet là c'est de travailler sur la qualité de la donnée et non plus sur la quantité là on travaille sur les quantités qui publient des données et là c'est comment je qualifie par rapport à un référentiel national la qualité d'une donnée est-ce que notamment elle est interopérable d'un territoire à un autre donc c'est un projet qui est assez important vous en suivrez l'actualité dans les prochains jours il a démarré depuis deux mois presque et puis dernier point je termine sur ce point on avait décidé aussi quand on a fait ce travail d'inventaire en octobre 2016 d'outiller un peu mieux l'observation qu'est-ce qui se passe le baromètre ou le thermomètre de l'open data donc on a avec un partenaire qui est ici que je salue à nouveau Neimer mis en place en projet il est soutenu par la caisse des dépôts des consignations que je salue aussi qui nous apporte un financement important sur ce sujet là cet observatoire a comme objectif d'avoir une vision régulière outillée documentée de l'ensemble des collectivités qui font de l'open data de la nature des données qui sont publiées par thème par catégorie par qualité par volume par beaucoup de critères cet observatoire on a déjà vu tout à l'heure des premières cartes des premiers éléments qui sont restitués il est en cours de finalisation on a fait déjà un très gros travail de collecte automatique qui crôle des milliers de données sur le net donc c'est quand même très bien outillé on fera une annonce officielle courant mars à la station AF avec l'invitation à la presse avec les partenaires institutionnels essentiels pour vous présenter la première édition de cet observatoire 2017 pour l'améliorer un petit peu et à partir de fin 2018 puis chaque année on aura l'édition de l'année en cours sur où en est l'open data sur le fond et sur la forme voilà je vous remercie dernière slide s'il vous plaît après-midi dans les bancs publics à l'extérieur il y aura 4 ateliers 4 bancs ils sont repérés par des fauteuils des coussins verts vous verrez un sur le jeu qui sera présenté et animé un sur comment j'identifie les données dans mon territoire très concrètement un troisième c'est comment j'organise mon projet pour le mettre en oeuvre dans la durée et moi je présenterai pour ceux qui le souhaitent les données qui constituent le socle de données dont on a beaucoup parlé aujourd'hui j'ai terminé ma présentation je vous remercie de votre patience pour les suivants je vous remercie de votre écoute attentive si il y a des questions je pense que le mieux c'est d'en parler un petit peu après parce que là les gens nous attendent merci beaucoup de votre présence à très bientôt applaudissements merci merci Merci.